Elle n'a rien perdu de son franc-parler et de son courage. Les français l'ont découvert il y a déjà une quinzaine d'années sur la scène politique, militant de la laïcité, contre les compromis et l'islamisme radical. Elle publie récemment Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen aux éditions du CERF. Nous accueillons aujourd'hui Jeannette Bougra. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation sur Radio-G. Alors je vous présente, vous êtes docteur en droit public, ancienne présidente de la HALDE, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'égalité, ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative sous Nicolas Sarkozy. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres sur la réalité de l'islam radical, sur ce qui se passe aussi dans plusieurs pays musulmans, la Turquie, le Yémen, l'Arabie saoudite. On va y revenir bien sûr. Mais d'abord la France, c'est important. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette actualité riche récente. Et vous avez d'abord suivi, bien sûr j'imagine, le procès des attentats terroristes de janvier 2015 qui a été assez long, qui a aussi été très émouvant. On a entendu de nombreuses parties civiles, des victimes rescapées de ces attentats. Et vous faites aussi partie, Jeannette Bougrave, des victimes collatérales de ces attaques puisque vous étiez la compagne de Stéphane Charbonnier, dit Charb, le célèbre dessinateur de Charlie Hebdo. Ça a été très dur pour vous, on le sait. Vous avez d'ailleurs quitté la France pour la Finlande pendant quelques années pour vous reconstruire. Aviez-vous expliqué ? Ma question pour commencer, comment allez-vous aujourd'hui, Jeannette Bougrave, six ans après les faits ? Je vais bien, c'est gentil en tout cas, mais j'ai du mal toujours. En fait, je n'aime pas en parler en fait. C'est assez très... le fait d'être partie a été... m'a sauvée en fait. Je crois que ça a été la Finlande, je dois beaucoup en tout cas à ce pays luthérien en fait. Donc pas du tout un pays laïc, puisqu'il y a trois religions officielles en Finlande. Comme vous l'avez dit, ça fait un peu plus de 15 ans d'ailleurs que je m'occupe de ces questions, que je me bats pour ces questions de laïcité parce que je suis convaincue que c'est par la laïcité qu'on permet l'émancipation des femmes. Et non particulier quand on est comme moi de culture d'origine arabo-musulmane. On sait très bien que la sécularisation et la promesse républicaine de séparer en tout cas cette question religieuse ou culturelle, parce que c'est surtout un système patriarcal, est fondamental. Et depuis en fait de la présidence de la HALD, en fait je n'ai fait que prendre des coups en fait. Avec l'histoire de Baby Lou, Richard Malka était déjà l'avocat en fait de cette petite crèche associative de Chanteloup-les-Vignes, qui fonctionnait 24h sur 24, qui a fermé depuis, parce que là j'ai entendu dans l'actualité, je lisais dans l'actualité qu'une nouvelle crèche avait fermé en fait pour des raisons de sécurité, des questions de trafic de drogue, pour des raisons... C'était la même chose il y a quelques années à Chanteloup-les-Vignes et il y a quelques mois à Chanteloup-les-Vignes est à nouveau brûlée. Et donc à chaque fois qu'on s'occupe de ces questions de laïcité, et déjà à la HALD j'avais des menaces de mort, donc je recevais des menaces, écrites, qu'on envoyait directement à la HALD, et jusqu'en 2015, voilà, on a assisté en fait à cette espèce de montée en puissance d'un radicalisme haineux, et qui a conduit à la mort d'innocents. Alors, on évoque ces attentats, la peine qui a été prononcée contre le principal complice de ces actes criminels, Aliris Apola, 30 ans de réclusion, est-ce que c'est une peine qui vous paraît à la hauteur des crimes commis ? Pour tout vous dire, en fait, je n'ai pas suivi le procès. En fait, c'était une manière comme une autre de se protéger ou de se construire, c'était pas possible en réalité. Donc, comme j'ai fait quand j'étais en Finlande, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une espèce de cellule de plomb, en fait, pour éviter d'être... C'est ça la réalité, en fait. La réalité... Et là, sans réalité, ce type de procès-là ne va pas résoudre la question du terrorisme islamiste. Si la réponse, la question à la réponse, ou peut-être que les gens ont espéré, peut-être, parce que vous le savez mieux que moi, en réalité, c'est les deuxièmes, ou troisièmes, ou quatrièmes couteaux qui ont été jugés dans le cadre de ce procès-là. Oui, sans l'église. Et que la fameuse veuve noire, qui doit toujours être soit en Syrie, soit en Turquie, on ne sait pas où elle est, etc. Donc, bon, bref, il n'y a pas de quoi se féliciter de ça. Et la résonance du livre sur le Yémen, enfin, vous paraît peut-être éloignée, mais c'est que la fatwa contre Charlie Hebdo est partie d'Al-Qaïda péninsule arabique. Et qu'aujourd'hui, on constate qu'au Yémen, Al-Qaïda péninsule arabique, à pas que pas, reprend des forces. Et donc, est soutenue par les alliés de la France. Donc, comment lutter, en réalité, contre ce qui a conduit à ce drame, et il y a cette tragédie en 2015, quand sur le plan international, on continue à soutenir des organisations qui conduisent à appeler à l'assassinat. Et donc, voilà. Et juste un dernier point, peut-être, c'est que vous voyez bien qu'il suffit d'une étincelle pour que le monde musulman s'embrase. Et on l'a vu après le discours du président de la République à la Sorbonne, suite à l'hommage, en fait, à Samuel Paty, où vous avez bien vu que du Bangladesh au Pakistan ou même en Jordanie, vous avez vu des manifestations contre la France. On va en parler, justement, de cette actualité internationale, également de la responsabilité de ces pays musulmans que vous dénoncez, d'ailleurs, dans votre livre. Alors, c'est vrai, par ailleurs, que dans l'actualité de ce procès pour rester en France, il y a eu quelques sondages qui ont quand même retenu notre attention. Six ans après Charlie Hebdo, l'hypercachère et Montrouge, les Français sont-ils toujours Charlie ? Et selon plusieurs sondages IFOP, pour 69% des musulmans, publier des caricatures religieuses reste un tort. Et plus important, selon une étude du Comité Laïcité République, 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que les lois de la République. Qu'est-ce que vous inspire ces chiffres aujourd'hui ? C'est un désastre, c'est une tragédie, en fait. Ça montre l'échec de la République à faire adhérer à ces idées, ou en tout cas, à laisser diffuser à travers un certain nombre de médias, en fait, une espèce de poison qui vient gangréner notre République, en fait. C'est ça, le vrai problème est là. C'était Camus qui disait, en fait, les meilleurs de volonté peuvent causer plus de dégâts que la pierre des méchancetés. C'est la réalité. Quand vous voyez, en réalité, au nom d'une espèce de culpabilité post-coloniale, d'une espèce de condescendance à considérer le groupe minoritaire comme nécessairement un groupe opprimé, le refus, en réalité, d'avoir une appréciation critique et objectif en se disant « mais non, on ne peut pas, etc. » a conduit à cela, en fait. Et c'est désastreux. Et je trouve que c'est une vraie trahison, parce que dans les pays d'origine, la plupart des gens se battent pour avoir des principes laïcs, pour avoir, on commémorait, en fait, le printemps arabe, le début du printemps arabe, et on se rend compte à quel point l'échec, en fait, du printemps arabe, cette envie de démocratie et d'état de droit, et que ça a fait venir les islamistes. Donc, la réalité, je trouve qu'il y a... Ce qui est ma grande déception avec la République française, c'est justement de ne pas être à la hauteur sur ses principes et de ne pas être forte sur ses principes et sur ses convictions. Et c'est ça, moi, qui me gêne. C'est-à-dire qu'elle est faible. Et que quand on met des doutes, quand on n'ose pas défendre ses principes, elle est dégallage. Alors, il y a quelques mois, quand même, Emmanuel Macron a lancé son plan contre les séparatismes, en d'autres termes, l'islamisme radical, fermeture des mosquées salafistes, instruction obligatoire à trois ans, expulsion de ceux qui appellent à la haine de la France. Entre autres, ce sont les mesures qui ont été annoncées. Oui, mais c'est presque... Vous parliez à la hauteur ? Ce n'est pas ça. C'est qu'en réalité, c'est que... Vous savez, c'est... Juste avant la campagne présidentielle, il parlait de laïcité revancharde. Donc, il a eu du mal, en fait, à mettre à jour, ou à prendre, je pense, la mesure de ce qu'est le danger islamiste en France. Et ça, c'était assez surprenant, parce que, après le nombre d'attentats qu'a connus la France, on a oublié... Enfin, on parle de Charlie Hebdo, de l'hypercacher, mais on aurait pu parler des attentats commis par Mohamed Merah, on aurait pu parler de Nice, on aurait pu parler de ce pauvre curé à 80 ans, égorgé dans son église, le Bataclan, le Stade de France. Et là, récemment, à nouveau, Nice est frappée. Et donc, on se dit, mais il aura fallu du temps, et encore, vous voyez, Aurore Berger, la jeune députée, a proposé un amendement sur le fait de voilement des petites filles. Il est retoqué par la commission. Donc, vous voyez bien qu'en réalité, quelque chose qui paraît évident, est-ce qu'il est normal de voiler des petites filles de 3 ans, 4 ans, au nom d'une religion, de les couvrir comme ça ? Et bien sûr, ça, même ça, on n'a pas le courage de le faire. Justement, comment expliquer ça, que les deux amendements de deux députés de La République En Marche ont été jugés irrecevables ? Est-ce que pour vous, c'est une victoire des islamistes ? Comment expliquer cela ? Parce qu'il y a toujours l'idée d'avoir la peur d'être... C'est toujours la même chose. C'est la crainte du procès en islamophobie, la crainte du procès qui est réelle, parce que vous êtes vraiment poursuivis pour l'islamophobie. Vous y avez la crainte. Et surtout, l'idée de se dire qu'on va stigmatiser un groupe de personnes. Alors, je ne vois pas en quoi... Moi, ma mère n'a jamais été voilée en Algérie. Enfin, ma mère est née en 1940. Elle n'est plus de ce monde. Et ma grand-mère n'était pas voilée. Et elles sont nées en Algérie. Donc, voiler des petites filles n'est pas quelque chose... J'ai fait, il y a plus d'un an et demi, presque deux ans peut-être, l'être femme voilée et ceux qui les soutiennent. Vous avez quand même aujourd'hui des femmes qui sont détenues en Iran parce qu'elles refusent de porter le voile. Et donc, on explique que voiler une petite fille ne serait pas un acte criminel. Alors que le voile a une signification particulière. Ça veut dire que vous êtes en état de... C'est l'âge nubile, en fait. C'est l'âge où vous êtes susceptible de causer des désirs à un homme, que vous êtes susceptible d'être marié, d'enfanter. Enfin, c'est complètement ridicule. C'est ce qu'expliquait aussi, en 2003, le livre de Shador Djavan. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des réfugiés iraniens pour expliquer aux Français la signification du voile. Car on sait très bien que Roménie, quand il accède au pouvoir, après avoir passé quelques mois en France, et qu'il a été rapatrié par un avion français, raccompagné sur le tarmac par un intellectuel, un grand intellectuel de gauche, Michel Foucault, qu'il appelait le Saint-Homme, une des premières choses qu'il fait, c'est d'imposer le voile aux femmes. Et quand on voit une avocate, qui a été l'avocate de Chinebadi, qui était prix Nobel de la paix, qui était détenue en prison, et condamnée à des coups de feu pour défendre des jeunes filles qui refusent de porter le voile, et qu'en France, on explique que des gens qui voient des petites filles de 3 ans, c'est normal, et que si jamais on veut les interdire, on est des salauds, mais dans quel monde vit-on ? Dans quel monde vit-on ? Mais pour vous, le voile, la question peut paraître candide, a forcément une signification politique ? Il a une signification politique. En fait, il a une signification... Enfin, reprenez... Si on reprend le cours de l'histoire, Roménie, la première chose qu'il fait, la révolution islamique, on peut l'appeler tout le monde veut, quand on installe une théocratie, on touche le corps de la femme. Et il le fait d'ailleurs la veille de la Journée internationale du droit des femmes. Et moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est un peu la trahison du monde occidental sur la question du droit des femmes. C'est-à-dire que, alors que des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Téhéran pour dénoncer cette loi énique, eh bien, Time ou d'autres faisaient de Roménie l'homme de l'année. C'est vrai qu'on a vu notamment ces images de femmes à Mossoul qui avaient fait tomber le voile, et vous parliez des iraniennes également qui se battent pour enlever le voile. Alors, qu'est-ce que vous pensez en Occident de ces grandes marques comme Decathlon, par exemple, ou Nike, qui commercialisent le hijab ? Ce côté mercantile est insupportable. Parce qu'effectivement, ils pensent en termes de marché, en fait. Mais les gens oublient, en fait, que le premier pays musulman, c'est l'Indonésie, en fait. Où vous avez dans la province d'Assay, en fait, l'application de la charia, et vous avez des gens qui sont fouettés sur la place des villages avec une police vestimentaire. Moi, je pense qu'il y a une vraie... Vous savez, c'est comme si... On a le sentiment que l'Occident, il y a une forme de déclin. Voilà, c'est le déclin. Parce que quand on n'est plus capable de défendre l'émancipation des femmes ou la question de l'égalité ou le fait que le corps des femmes s'appartient, je suis quand même, moi, choquée par ça. C'est une régression pour vous ? Mais c'est plus qu'une régression, c'est une trahison. Parce qu'en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils font le jeu des islamistes qui, demain, qui n'auront aucun état d'âme à priver de liberté les uns et les autres, en fait. Et pour revenir, par exemple, sur la loi sur le séparatisme, qu'est-ce que vous pensez de l'apprentissage, par exemple, de l'arabe à l'école à partir de trois ans ? Je n'ai rien compris à ça, en fait, pour tout vous dire. Je vais être honnête avec vous. J'avoue que moi, je fais partie d'une vague d'immigration. Je suis de Harkino. Mes parents sont arrivés après la guerre d'Algérie. C'est un peu comme les Polonais ou les Italiens de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire qu'à la maison, même si nos parents ne parlaient pas très bien français, on imposait le français parce que c'était la langue de la République. D'ailleurs, elle est inscrite dans la Constitution. Le français, la langue de la République. Pour vous, ça n'a pas de sens ? Ils n'ont pas compris, en fait. Ce n'est pas le sujet. Moi, je suis dure pour qu'on parle plein de langues étrangères. Ce n'est pas de sujet. Le sujet, c'est comment faire le français, on puisse éventuellement permettre à ses enfants de ne pas être en échec scolaire, de faire en sorte qu'éventuellement, les parents qui ne peuvent pas les suivre pour faire leurs devoirs puissent être accompagnés. De penser cette réassignation communautaire en disant pour mieux les intégrer, on va leur faire apprendre leur langue du pays. En plus, c'est quand même une méconnaissance entre les différents types de langues, l'arabe dialectal, l'arabe littéraire. Et en plus, comme il a été dit à plusieurs reprises, ils ne vont pas recruter des agrégés d'arabes ou des capétiens qui ont passé. Donc, c'est qui va leur apprendre ? On revient sur les elcos, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, moi, je préfère que mes filles apprennent l'anglais ou d'autres. Et puis d'abord, ma fille qui... Enfin, je ne vois même pas... Je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération où des enfants arrivés à l'école maternelle à trois ans ne parlaient pas français alors qu'ils étaient nés en France parce que dans la maison ne parlaient qu'arabe. L'arabe dialectal. Et en plus, on sait très bien que l'une des communautés qui est la plus virulente sur ça, c'est les Turcs. Donc, de toute façon... Donc, il y a quand même des fois des idées qui sortent de conseillers de cabinets ministériels où on se demande... Voilà. Donc, c'est... Je comprends pas très bien. Mais bon... Alors, vous évoquiez tout à l'heure, j'avais beau grabe, le chantage à l'islamophobie de ces personnes, souvent c'est vrai à gauche, à l'extrême gauche, qualifiées, ceux comme vous qui dénoncent les dérives communautaires. Et dans un article du Point datant d'octobre dernier, vous dites aussi ces gens-là, donc, se contrefichent des combats menés dans les pays arabo-musulmans pour le droit des femmes. Et vous évoquez notamment les néo-féministes qui se plaignent de leurs conditions en France. On l'a vu avec le livre d'Alice Coffin notamment. Quel est le regard que vous portez justement sur elle ? Sur Alice Coffin ? Pas forcément Alice Coffin, mais toutes les autres néo-féministes qu'on entend beaucoup, c'est vrai, dans les médias. Non, je ne me reconnais absolument pas en elle, en fait. C'est-à-dire que c'est assez... J'ai l'impression de faire partie d'une espèce en voie de disparition, celle de dinosaure ou je ne sais pas. C'est-à-dire que des gens comme Gisèle Halimi, en fait, qui a défendu cette femme... Pourtant, moi, je vous dis, je n'ai pas de... Il y avait des choses qui nous séparaient. Notamment, moi, je suis fille de Harky, elle a défendu le FLN, donc il y a plein de choses qui auraient dû nous séparer. Mais elle a démissionné d'SOS Racisme, quand SOS Racisme a pris le parti de défendre des filles voilées en 1989, dans les premières affaires de voile. Elisabeth... Moi, je fais partie de... Voilà, je pense m'inscrire dans... Elisabeth Ballantin. Elisabeth Ballantin, de Caroline Fourest, en fait, de quelques femmes. On a l'impression d'être assez isolées, voilà. Parce que, je vous dis, c'est-à-dire que leur féminisme à géométrie variable, à savoir quand des femmes se font agresser dans Paris par des types qui occupent la rue, eh bien, on explique que les trottoirs ne sont pas assez larges. Quand des femmes se font agresser à Cologne, on explique que... La mairesse de Cologne explique que les femmes doivent se tenir à un bras des hommes. tout ça est insupportable. Quand je vois que des gens vont défiler avec les mêmes qui pensent que les femmes ne sont pas les égales de l'homme, quand il y a eu cette marche contre l'islamophobie, ça me donne la nausée, voilà. Parce qu'elles ne savent pas ce que nous, on vit dans notre chair et ce qu'ont vécu nos parents. Donc, je pense qu'il y a une espèce de... Voilà, de... Voilà, de trahison, de méconnaissance et de mépris. Et il n'y a rien de pire que là aussi la condescendance dans laquelle ils sont... dont ils font preuve. Alors, Janette Vougrave, on parlait à l'instant des séparatismes, donc cette volonté un petit peu tardive, vous l'avez dit, d'Emmanuel Macron et du gouvernement de faire évoluer la situation. On l'a vu aussi, son discours n'a pas plu à l'étranger, notamment à la Turquie, vous l'avez dit, au président Erdogan qui a littéralement insulté le chef de l'État, qui a même appelé à la révolte. Il faut prendre ça comme un compliment, d'être insulté par Erdogan, je pense que ça fait partie des choses. Mais qu'est-ce que selon vous représente aujourd'hui la Turquie dans le paysage mondial et par rapport aussi à l'islam radical ? La Turquie veut prendre en fait le leadership sur l'humain, donc c'est un véritable danger. Ce n'est pas la Turquie de Erdogan, parce que vous avez combien de militants qui sont aujourd'hui dans des geôles en Turquie, qui sont morts suite à des grèves de la faim dans la différence la plus totale des pays occidentaux. Donc quand il y a eu toutes ces purges, en réalité l'Occident s'est tue en fait. Alors que c'était eux les militants de la laïcité, là encore, de même on a abandonné les Kurdes qui luttaient contre Daesh et le califat. Donc le problème c'est qu'à force de céder à Erdogan, parce que je vous dis, en Turquie, il faut voir le nombre de militants, en fait de gens qui ont été obligés soit de fuir, je pense à Erdogan, cette écrivaine, et donc ou de cette avocate qui est morte dans l'indifférence la plus totale après une grève de la faim, après une grève de la faim, sans compter ces chanteurs, ces musiciens en fait qui sont, qui meurent dans l'indifférence. Je pense que quand on est indifférent à l'injustice, eh bien on le paye à un moment ou à un autre. Et la Turquie qui fait aussi partie des pays qui emprisonnent le plus de journalistes au monde. Oui, non, non, mais c'est dangereux parce qu'ils prennent un leadership, on voit bien dans leur stratégie en Libye ou en Syrie, etc. Donc c'est pas anodin. Et donc on peut se satisfaire parce qu'ils gèrent les vagues de migrants, mais ce qu'ils font va déséquilibrer ou déséquilibrera dans les prochaines années la situation internationale dans le monde musulman. Et plus loin, est-ce que selon vous la Turquie a quand même une part de responsabilité dans ce qui s'est passé récemment en Europe, en France, l'assassinat du professeur Samuel Paty et l'attaque de Notre-Dame de Nice qui sont intervenues après justement les discours haineux d'Erdogan ? Je pense que c'est lui faire porter une responsabilité plus importante et une manière d'une certaine manière de se déresponsabiliser de ce qu'on n'a pas refusé de voir en réalité de ce qui se développait en France. Et que moi je suis très surprise et il ne faut pas se penser que la seule adoption de la loi sur les séparatistes qui va aller très vite parce qu'elle est en urgence, il n'y a qu'une seule lecture, va régler du jour au lendemain en réalité les problèmes qui sont en train je dis de saper en réalité le contrat social de la France. Et donc du coup de se dire que des gens préfèrent aujourd'hui quitter la France pour des raisons de sécurité que cette question que des gens sont obligés de quitter certains quartiers parce qu'ils ne peuvent pas vivre ils se font agresser il y a quand même un problème. Vous l'avez dit je suis constitutionnaliste et ça mettra du temps en fait et on le voit bien que quand les prises de position de Gérald Darmanin vous voyez bien qu'il y a quand même une scission au sein du gouvernement actuel entre ceux qui sont pour une... Voilà donc moi je pense que ça ne va pas régler la France va mal je ne sais pas parce que je suis une déclinologue etc. C'est que vous voyez bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de débats sur des questions de société quand on parle de l'homme blanc de cette volonté sans arrêt de culpabiliser de culpabiliser y compris donc ça devient insupportable. Alors on parle de la Turquie et on vient aussi à parler donc de ce dossier le Yémen pays pour lequel vous consacrez votre dernier livre je le disais un silence de mort la sale guerre oubliée du Yémen une guerre qui a déjà fait plus de 200 000 morts pourquoi justement ce conflit dont on parle si peu finalement en France aujourd'hui est central aussi dans la lutte contre l'islamisme et pourquoi il nous concerne tous finalement ? Il nous concerne tous parce qu'en réalité comme je l'ai dit puisqu'on a commencé par le procès en fait de l'hyper cachère et de Charlie Hebdo il ne faut pas oublier que l'un des frères Kouachi est allé au Yémen en fait et qu'il a pris ses instructions en fait du ministère extérieur en fait d'Al-Qaïda péninsule arabique et que ce qui moi me rend extrêmement triste c'est que et le juge l'ancien juge antiterroriste Trévedic le dit bien c'est que on ne peut pas lutter contre l'islamisme si on ne met pas un peu à jour en tout cas notre matrice en termes de politique étrangère et c'est un vrai et c'est un vrai sujet parce que on a parlé récemment dans l'actualité de Julian Assange mais l'avantage de Julian Assange c'est d'avoir mis à jour un certain nombre de télégrammes diplomatiques et notamment au moment en fait de la guerre de la création du califat c'est que nos alliés ont financé depuis financé depuis un certain nombre d'années des cropuscules terroristes c'était la correspondance entre Hillary Clinton exactement et l'un de ses conseillers qui disait le vrai problème c'est nos alliés qui continuent de financer des groupes terroristes en fait les gens ont oublié que l'équipe du Wall Trade Center en tout cas c'est saoudien donc c'est des centaines de millions d'euros qui vont à des groupuscules radicaux qui vont construire des mosquées des madrassins vous le voyez en fait il y a un pays en fait où on le voit extrêmement bien c'est le Pakistan et aujourd'hui et là ça porte ses fruits quand on voit les manifestations qu'il y a eu contre la France moi j'ai fait un documentaire en fait sur l'interdit d'école où je suis allée une dizaine de jours en 2014 au Pakistan et notamment dans le Swat là où la petite Malala avait été victime d'un attentat des talibans et vous voyez en fait le nombre de madrassins qui est financé par l'Arabie saoudine c'est-à-dire ces écoles en fait coraniques où vous voyez des petites filles ahonnées en fait elles sont assises par terre elles sont toutes voilées et elles n'ont en réalité que pour seule leçon que de répéter et d'apprendre des versets du Coran et c'était impressionnant c'est que vous aviez des femmes remarquables enfin vous avez des femmes remarquables au Pakistan qui luttent contre cet islam radical cet islamisme et qui en réalité dénonçaient l'influence et l'ingérence saoudienne qui finance en fait cela et je vais raconter une anecdote en fait qui est assez dramatique c'est que ce documentaire qui avait été diffusé sur le canal plus en prime time c'est le courage du canal qui avait fait 90 minutes en fait on n'avait pas eu le parrainage de l'UNESCO parce qu'en réalité dans ce documentaire là en fait il y avait une militante de la cause des femmes qui était à Islamabad qui faisait des écoles mixtes donc pas séparer les garçons et les filles d'ailleurs qu'au Pakistan les militants des droits des femmes y compris à Karachi se battent pour qu'il y ait des écoles mixtes les garçons et les femmes ne soient pas séparés et en France on milite au nom de la liberté pour créer ces écoles-là donc c'est qu'il y a quand même un problème c'est qu'on critiquait l'Arabie Saoudite c'est-à-dire que parce qu'une femme pakistanaise au Pakistan avait le courage de dire ce qu'on n'ose plus pas dire en France et bien nous n'avions pas eu l'assentiment de l'UNESCO ça prouve bien qu'il y a un problème il y a un problème c'est quand là-bas ils sont plus courageux ici c'est qu'on a un vrai sujet et ce livre est important parce que je ne fais que relater ce qui a été fait par une enquête d'AP ou du Washington Post c'est-à-dire qu'on est alliés aux Émiratis notamment qui en réalité ont passé des accords avec des djihadistes des islamistes pour remporter une guerre ou en tout cas certaines victoires sur le terrain contre les Houthis qui sont sous l'influence iranienne c'est-à-dire qu'en réalité ils ont fait feu de tout bois en réalité pour afficher une victoire militaire et quand nos alliés qu'on arme à hauteur de plusieurs milliards d'euros font des accords avec ceux qui sont à l'origine des attentats de l'hyper-cachère et de Charlie Hebdo il y a un problème vous parlez de l'Arabie Saoudite et dans votre livre vous évoquez donc deux événements qui vous ont profondément marqué et incité aussi à écrire ce livre c'est d'abord cette photo publiée par le New York Times datant de novembre 2018 la mort d'une petite fille yéménite morte de famine événement qui a finalement suscité aussi très peu de réactions dans le monde occidental et puis l'autre événement c'est la mort de Jamal Khasodji ce journaliste qui a été massacré en Turquie dans des circonstances assez troubles et pour vous derrière ces événements il y a incontestablement la marque de l'Arabie Saoudite tout simplement il n'y a pas de déficit puisque c'est le prince Ben Salman qui a lancé la guerre la guerre au Yémen alors qu'il était ministre de la Défense les Nations Unies ont bien estimé qu'il y a 243 000 morts les Nations Unies ont bien pointées de la responsabilité ont estimé que c'était l'Arabie Saoudite qui était responsable de l'assassinat au sein de l'enceinte diplomatique à Istanbul du journaliste conservateur qui était un ami de Ben Laden donc c'était pas non plus un saint mais qui s'était devenu un critique du régime c'est l'Arabie Saoudite donc il y a quelque chose d'assez paradoxal de continuer à le recevoir en grande pompe alors même qu'aux Etats-Unis c'est ça qui est assez surprenant moi ce qui me surprend c'est qu'on critique beaucoup c'était bon ton en France de critiquer les Etats-Unis il n'empêche qu'en réalité aux Etats-Unis y compris sous le précédent mandat de Trump vous aviez en tout cas un débat au Sénat et à la Chambre des représentants sur la question de la position de l'Arabie Saoudite dans cette région-là et vous aviez eu des motions qui ont été votées y compris par le Sénat républicain sur ou encore sur l'assassinat de Gashougi où le Sénat avait voté la responsabilité en fait du prince Ben Salman dans l'assassinat de Jamel Gashougi mais ce qui est assez surprenant c'est que Joe Biden avait annoncé qu'il mettrait fin à la guerre au Yémen donc on croise les doigts pour qu'en fait il arrive à faire entendre raison à son allié parce que je le dis bien c'est que ce qui se passe là-bas si on est indifférent à la mort de ces enfants parce qu'en fait le New York Times c'est quand même assez pardonnez-moi je suis sans doute un peu émue mais je trouvais que la force de la presse américaine a été de dire à un moment regardez la mort d'un seul homme fait plus parler d'une guerre qui avait déjà fait plus de presque 100 000 morts que ces images d'enfants c'est-à-dire qu'on était plus préoccupé de la mort d'un seul individu a fait plus parler de la guerre au Yémen que la mort de tous ses enfants et je trouvais qu'on peut dire beaucoup de choses puisqu'il est bon ton de critiquer pas uniquement les Etats-Unis mais en particulier la presse américaine comme quoi ils ne comprendraient pas notre modèle de laïcité il n'empêche moi je suis quand même très 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 admirative de voir à quel point ils couvrent les questions internationales et on ne vit pas dans un monde dans un monde fermé et on voit bien si on ne remet pas en cause et si on ne soutient pas en tout cas les démocrates ou les combattants de la liberté dans ces Etats-là dans ces pétro-monarchies qui sont qui sont rétrogrades moi je suis désolée mais j'ai du mal à regarder le Paris-Dakar qui traverse les dunes saoudiennes alors que vous avez une militante Louja Hadjoul qui a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir un jour conduit une voiture en 2013 à la frontière avec les Emiratis et qu'on se gargarise d'Aloula etc vous voyez c'est la même erreur on fait les mêmes erreurs qu'avec qu'avec la Yatala Khomeini quand on lui a donné l'asile la France fait pareil c'est-à-dire que c'est pas différent à part que les Iraniens c'est la minorité dans le monde musulman puisque les chiites représentent c'est une minorité dans le monde musulman on va revenir sur la position de la France dans ce conflit mais ce qu'il faut dire aussi c'est que dans le conflit au Yémen il y a aussi la marque de l'Iran puisque derrière les rebelles outils qui se battent contre la coalition saoudienne il y a donc l'Iran qui est aussi une menace dans la région comment faire la balance justement c'est pas si simple le problème c'est que de toute façon les outils ont été c'est une des branches ils font partie des Haïdi c'est une des branches du chiite mais c'est pas le chiite iranien le vrai problème c'est qu'en ayant cette position-là on les a jetés dans les bras des Iraniens même si je pense que l'influence iranienne est surestimée en raison du blocus qu'il peut y avoir dans la région le vrai problème aujourd'hui on peut le dire comme on le veut c'est que la majorité des attentats qui ont été commis ces dernières années ont été commis par l'islam sunnite t'es pas chiite en fait c'est ça la vraie différence c'est que moi j'ai pas de je vous dis moi je fais partie de celles qui ont fait un livre sur le voile et qui ont me réconsacré tout un chapitre pour dénoncer notre indifférence à toutes ces militantes qui sont condamnées à des coups de fouet en Iran et on se dit bah c'est pas grave parce que la plupart du temps moi j'ai été frappée quand j'ai fait la promotion la courte promotion du livre Lettres aux femmes voilées c'est de voir des jeunes femmes françaises expliquer que ce qui se passait là-bas ne nous regarde pas et en réalité ce qui se passe en Iran nous regarde ce qui se passe en Arabie Saoudite nous regarde à partir du moment où en réalité ce sont des pays qui projettent en réalité ont des gros pouscules financés par différentes je ne sais pas dire l'État sauf pour l'Iran mais qui projettent des attentats à l'étranger donc on est forcément voilà c'est une menace à mettre sur le même pied l'Arabie Saoudite et l'Iran où il y a quand même je pense que c'est la même chose en réalité ils financent une vision radicale ils se battent pour avoir un leadership et donc du coup et vous savez je pense que les gens oublient qu'ils pensent que l'islam se limite en gros bon bah aller au Maghreb la péninsule arabique le problème n'est pas là le problème c'est que vous avez aussi l'Indonésie vous avez le Pakistan vous avez un certain nombre de pays et on l'a vu au moment de la création de l'État islamique du califat que beaucoup de personnes venaient en fait d'Asie et donc du coup ne pensez pas en réalité que et le fait que la position de l'Arabie Saoudite notamment avec le Pakistan ou un certain nombre de rapprochements justement après l'assassinat de Jamel Gashougi est anodin et on voit bien les manifestations les plus violentes ça a été le Bangladesh voilà donc c'est c'est quand même on a toujours une vision assez assez étriquée ce qui moi me donne espoir dans l'Iran c'est que vous avez une élite intellectuelle qui fait qui est certes dans des jaules mais qui permettra en fait d'avoir une révolution à l'intérieur du pays en fait moi j'en demeure convaincue que un jour l'Iran sera démocratique et parce que quand vous avez des gens qui sont prêts à mourir pour la liberté ça c'est une réalité aujourd'hui en France on se bat pour que des petites filles soient voilées en Iran elles sont en prison parce qu'elles ont le courage de dénoncer cela alors sur le Yémen en tout cas vous critiquez Jeannette Bougrab je cite le silence pathétique des états occidentaux devant les exactions de Riyad le Yémen se meurt dans l'indifférence générale écrivez-vous car si de leur côté l'Allemagne par exemple le Danemark la Finlande ont suspendu la livraison d'armes à l'Arabie Saoudite dès la fin de l'année 2018 Paris pour sa part c'est vrai est resté plutôt apathique tout comme Londres et Washington comment expliquer justement l'indifférence de notre diplomatie est-ce que les raisons sont seulement commerciales ? Elles sont elles sont commerciales bien évidemment mais je vous dis le Royaume-Uni les Etats-Unis sont liés par un traité international donc c'est un peu différent mais même dans un pays où les ventes d'armes saoudiennes en gros ça va être le contrat à 100 milliards de dollars il n'empêche que vous avez un débat ce qui est assez désolant en France c'est l'absence de débat notamment au sein de l'enceinte parlementaire sur les relations internationales sur les ventes d'armes au Royaume-Uni alors qu'ils vendent beaucoup vous savez une décision de la cour d'appel de Londres le vrai sujet c'est qu'il faut savoir c'est assez surprenant parce que même aux Etats-Unis vous avez quand même au Sénat à la chambre des représentants vous avez le Washington Post vous avez le New York Times qui pose des questions en réalité vous avez une tradition démocratique vous avez la tradition du débat en France en réalité on nous dit ah oui mais non mais si on vend aussi c'est pas nous qui vendons quelqu'un d'autre vendra mais ça n'empêche pas que vous avez l'endroit de demander des comptes et notamment quand ces Etats ne sont pas des démocraties quand ce n'est pas des Etats de droit quand ils continuent à financer en réalité des groupuscules qui demain viendront peut-être poser des bombes sur le pas de votre porte réformer le contrôle des exportations d'armes c'est trop tard pour vous ? il y a eu un rapport qui a été fait notamment qui a été co-rédigé par Michel Tabarro qui a été mis sous le tapis bien évidemment mais moi ce qui moi me rend triste et en colère c'est que il y a eu un rapport des Nations Unies qui a été remis à Michel Bachelet en fait au commissaire aux droits de l'homme qui dit que la France demain pourrait être poursuivie pour complicité de crime de guerre et donc il ne faut pas oublier qu'il y a deux jours Le Monde a publié je crois c'était sur le Rwanda sur le Rwanda des classifications d'un certain nombre d'archives qui montrent en réalité je mets entre guillemets parce que je n'ai pas lu c'était le rôle qu'a eu la France dans le génocide au Rwanda donc la France a toujours eu une position très particulière sur ces questions des ventes d'armes et elle devrait être plus regardante parce que de toute façon à un moment ou à un autre fait qu'on est rattrapé voilà et c'est assez surprenant de voir que la question des ventes d'armes explose on va exploser en fait sous le mandat de François Hollande par ailleurs c'est intéressant vous parliez tout à l'heure de Marc Trevidic l'ancien juge antiterroriste qui disait précisément nous luttons contre le nazisme tout en invitant Hitler à notre table en référence donc à l'Arabie Saoudite c'est un constat que vous partagez et vous parlez même vous d'une schizophrénie et pourtant Emmanuel Macron dit lui qu'on lutte avec l'Arabie Saoudite contre le terrorisme même aux Etats-Unis plus personne n'ose dire que l'Arabie Saoudite lutte contre enfin de se battre avec l'Arabie Saoudite c'est lutter contre le terrorisme enfin personne aux Etats-Unis n'ose dire écrire des choses pareilles donc cette vision à retard cette analyse n'est même plus enfin c'est quand même honteux de dire cela enfin c'est une espèce enfin soit après tout si les gens sont prêts à accepter l'idée que des gens qui sont condamnés à 10 ans de prison je pense à Raïf Badawi qui avait été ce blogueur qui avait été condamné à 10 ans de prison et mis le coup de fouet à ce nombre de militants qui ont été décapités crucifiés laissés pourrir leur corps etc que ça fait partie des gens qui luttent contre je ne sais pas il fait peut-être référence aussi à l'Iran Emmanuel Macron oui mais là encore ça montre bien la méconnaissance des phénomènes d'islamisme c'est-à-dire que l'islamisme n'est pas uniquement l'islamisme chiite il est sunnite les attentats du World Trade Center c'est Ben Laden et donc de penser cette question en fait de penser que c'est je ne sais pas comment expliquer comment penser les gens ont oublié le World Trade Center ils ont oublié et vous voyez Joe Biden qui a été vice-président de Barack Obama à Harvard en fait à propos de l'état islamique avait bien expliqué dans une conférence publique il était vice-président expliqué que c'était à propos du conflit syrien avait expliqué que nos partenaires c'est-à-dire la Turquie l'Arabie Saoudite avait tellement une haine contre Assad qu'ils ont livré des armes pour des centaines de millions de dollars à tous les cropuscules possibles et imaginables et qu'en réalité ces cropuscules étaient il a dit vous avez vu le résultat ça a été la naissance de l'état islamique et donc c'est à peu près pareil et Joe Biden et Harry Clinton disent à chaque fois que l'essentiel des problèmes viennent de nos alliés donc si eux le disent je ne comprends pas pourquoi la France pense que c'est un grand militant de la paix celui qui n'a pas hésité à faire exécuter l'un de ses ressortissants dans une enceinte diplomatique dans un état étranger enfin pas de résolution ou très peu aux Nations Unies en tout cas concernant le conflit au Yémen et j'aimerais justement puisqu'on arrive pratiquement à la fin de cet entretien faire un parallèle avec un autre conflit qui nous intéresse ici bien sûr sur Radio G le conflit avec Israël Israélo-Palestinien et selon un décompte établi par l'organisme UN Watch l'ONU a condamné l'an dernier 17 fois Israël contre 6 pour le reste du monde pas une seule résolution l'an dernier sur la situation des droits de l'homme en Chine au Venezuela en Arabie Saoudite en Biélorussie à Cuba en Turquie au Pakistan au Vietnam en Algérie ou encore sur 175 autres pays est-ce qu'il y a pour vous un deux poids de mesure comment vous jugez cette situation ? Oui il y a un deux poids de mesure ce qui me surprend c'est que vous le découvrez ou pas ? Non je ne découvre pas mais je vous pose la question parce que c'est vrai que les chiffres sont assez impressionnants 17 fois contre Israël contre 6 pour le reste du monde Non mais ne vous inquiétez pas il y a effectivement deux poids de mesure on peut avoir mais c'est tout le cynisme des relations internationales donc vous voyez la Turquie a signé un accord d'extradition avec la Chine vous avez des camps ouïghours mais ça ne suscite aucune indignation en France de la part de la communauté s'il y a communauté la communauté musulmane les 243 000 morts au Yémen ne suscite aucune indignation c'est-à-dire qu'après tout quand c'est des états musulmans qui s'entretient entre eux c'est pas très grave et voilà donc non Et pourquoi Israël selon vous est particulièrement visé sur la scène internationale ? vous posez la question vraiment ? pas au nom d'un antisémitisme mais voilà d'un antisionisme voilà c'est tout voilà mais la seule chose que j'ai il faut se dire une chose c'est que la normalisation des relations avec les pays arabes ne résoudra pas ne mettra pas fin à l'antisémitisme ou à l'antisionisme qui peut y avoir et qui peut conduire et qui conduise à des actes terroristes c'est-à-dire que ces états-là en fait utilisent cette normalisation-là pour en réalité asseoir un pouvoir autoritaire et continuer à violer allègrement les droits de l'homme à l'intérieur de leurs états voilà et c'est ça qui c'est très bien sur le plan des relations internationales je dis pas ça mais ils le font dans une stratégie très particulière à savoir continuer à pouvoir être des autocraties les plus totales que les femmes soient toujours les inférieurs de l'homme que les laïcs et les athées soient jetés et condamnés selon vous les pays arabes profitent de la situation politique inextricable aussi entre Israël et les je pense qu'ils ont été sans doute un peu poussés par Donald Trump à cette normalisation et que voilà mais moi je 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 ces états-là n'ayant pas de légitimité démocratique c'était des moyens sans doute pour certains d'entre eux d'asseoir un pouvoir sur le plan international mais que leur une grande partie de leur population seront vous verrez des manifestations hostiles c'est ça mais je pense que c'est mieux je n'ai pas dit que c'était moins c'est mieux mais je pense que c'est comme la question de l'islamisme en France il y a un mal qui est tellement profond et ancré ancré que les déclarations ne suffisent pas il faut passer aux actes voilà pour terminer Jeannette Beaugrafe j'aimerais parler de vos projets vous disiez lors d'un entretien à Paris Match en 2016 ne jamais vouloir revenir en politique ou en tout cas ne pas vouloir y revenir tout de suite est-ce qu'aujourd'hui votre vision a évolué ? non 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 parce que je pense que c'est je fais partie d'un temps passé en fait il faut savoir c'est pas de je pense qu'écrire est une chose importante je travaille à la réalisation d'un documentaire sur les mutilations génitales à l'excision et on parlait en fait d'un déni en fait en France c'est-à-dire que même quand on touche à ce qui paraît inconcevable à savoir quand on mutile des petites filles y compris en France et des petites françaises et bien on a encore du mal à en parler voilà donc j'ai choisi en fait d'autres voies et puis et donc du coup non mais je et vous parliez aussi dans votre livre d'un projet d'ouvrir une école au Yémen est-ce que c'est un rêve qui va se concrétiser pour vous ? je l'espère en réalité parce que j'ai gardé les liens je pense que c'est par l'éducation de l'instruction et l'instruction des filles qu'on arrive en tout cas à éduquer une nation voilà ça je pense que c'était Gandhi qui disait quand on éduque un homme on éduque un individu quand on éduque une femme on éduque une nation et ça j'en suis convaincue et les islamistes l'ont compris c'est la raison pour laquelle ils n'hésitent pas à lancer des fatwas contre des petites filles notamment contre Malala qui elle continuait de se battre pour l'instruction dans son pays et que si on veut lutter contre l'islamisme je pense que c'est en permettant l'instruction des filles voilà merci beaucoup Jeannette Boucrabbe d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes docteur en droit public et vous publiez donc ce livre un silence de mort la sale guerre oubliée du Yémen aux éditions du CERF merci et à très bientôt sur Radio J Merci